La parole est à madame Jeannine Dubier pour Liberté Territoire. Oui, merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, cher André, chers collègues. Je me réjouis que le groupe GDR, par la voix de son président et rapporteur André Chassaigne, poursuivent le travail qu'il avait enclenché avec succès sur les retraites agricoles. En effet, après la situation des chefs d'exploitation qui verront à compter du 1er novembre leur pension revalorisée à 85% du SMIC, d'ailleurs, le 1er novembre, si ça avait été le 30 novembre, c'était la Sainte-Andrée, on aurait pu aller jusque là. Aujourd'hui, on devait être utile de se pencher sur celle des conjoints collaborateurs et des aides familiaux qui bâtissent de l'existence d'un système complexe d'ouverture des droits, générateur d'inégalités et de pensions très faibles. Notre groupe souscrit à la présente proposition de loi car elle s'appuie sur trois leviers complémentaires qui sont, de notre point de vue, une première étape pour réduire les inégalités de pensions. D'abord, l'article 1 qui est relatif aux conditions d'attribution de la pension majorée de référence qui sera alignée sur celle des chefs d'exploitation. L'article 2 qui est relatif à l'ouverture du complément différentiel de point de retraite complémentaire obligatoire. Les conditions seront effectivement revues pour relever le minimum de pension comme nous l'avons fait précédemment pour les chefs d'exploitation. et lors des auditions, certains ont évoqué la nécessité d'une distinction entre ceux exerçant à titre principal et ceux exerçant à titre secondaire. Et donc, dans la mesure où certains plus réactifs sont salariés, ils bénéficient déjà du minimum contributif. Donc, monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là ? En fait, l'article 3 limite le statut du conjoint collaborateur à 5 ans, comme c'est le cas pour les aides familiaux. Et ça, c'est une excellente mesure parce que ça évitera effectivement de laisser notamment des femmes sous un statut moins protecteur au niveau des pensions de retraite. Et donc, d'une manière générale, il nous semble aussi qu'il faudra une réflexion plus large sur le statut du conjoint collaborateur, et pas seulement d'ailleurs que dans le secteur agricole, pour mieux reconnaître le travail qu'ils fournissent. En tout cas, pour l'instant, le groupe soutiendra pleinement cette proposition de loi. Merci bien.